On a déjà initié une initiative principale, mais en termes de trois paraits antiques internationales qui couvrent un ensemble de ces systèmes d'artistes, on s'en déployait, et c'est un exercice qui va être accompagné par le professeur qui a travaillé, en fait, qui est un peu la cheville oublier, ce projet-là. Et à la CWA, on a décidé de relever le challenge, de se prêter à cet exercice-là, parce que nous pensons qu'on n'arrête pas le progrès, qu'aujourd'hui, le « e-propurement », le « i » en général, que ce soit au niveau, j'ai une prévention du tout à l'heure, par exemple, le prévent de la taxe à Maurice, les nourriciens se sont adaptés à la formule très rapidement, et je pense que le fournisseur, une fois qu'on aura pensé par peut-être quelques petits coups de ce début, mais nous sommes là pour les accompagner, pour les aider, pour résoudre les difficultés que nous voulons avoir, je crois qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un avantage considérable à rentrer dans ce système. C'est un système qui est sécurisé, c'est un système dont nous n'avons pas peur, c'est un système qui va permettre d'élagir à la concurrence, c'est un système qui va permettre de faire des évaluations des offres de manière beaucoup plus scientifique, beaucoup plus précise, c'est un système qui va permettre que l'information sociale coûte dans les deux sens, parce que le fournisseur pourra revenir vers nous et il aura une réponse en tant que réel, donc il y a beaucoup d'avantages à ça, et je crois qu'il faut souhaiter bonne chance au projet. Il y a un élément qui a été cité à ma entreprise, c'est plus de transparence aussi ? Oui, ça c'est toujours plus de transparence, plus de bonne gouvernance, donner la chance à tout le monde, mais donner la chance à ceux qui veulent travailler sérieusement, qui sont des gens qui ont des références, qui ont un track record, qui ont une certaine solidité financière, parce qu'on ne peut pas prendre des risques demain. Je vais vous citer un exemple, d'aller lancer un appel pour 100 000 compteurs d'offres, et se retrouver avec des gens qui n'ont peut-être pas la solidité financière pour fournir ce contrat-là, parce que c'est la population qui va se prier de ça après. Alors il y a tous ces critères-là, dont il faut qu'on tienne compte, et je crois que ce système-là nous permet d'analyser les documents d'appel d'offres, et l'allocation de ces marchés publics de manière plus scientifique, plus transparente, et plus complète. Merci.